Vos nouvelles activités professionnelles vous permettent d'être encore plus efficace dans vos interventions. Voyons ensemble un exemple concret concernant la demande de consultation. Mireille, 60 ans, prend depuis trois mois de la duloxétine 60 mg pour traiter sa fibromyalgie. Elle confie toutefois à sa pharmacienne que son traitement semble insuffisant pour contrôler la douleur et lui permet d'être fonctionnelle au quotidien. Que fait sa pharmacienne? Dans une prise en charge traditionnelle, elle rédige une opinion pharmaceutique au prescripteur pour l'ajout d'un médicament, par exemple la nortriptyline. Une fois la nouvelle ordonnance reçue et vérifiée, elle communique avec Mireille, lui sert l'ordonnance et assure le suivi. En cas d'échec, elle rédige une seconde opinion et refait les mêmes étapes. Mais ça, c'était avant l'adoption du projet de loi 31. Maintenant, la pharmacienne de Mireille peut l'aider autrement. Elle contacte le médecin pour l'aviser de la problématique et lui propose d'assurer la prise en charge du traitement de la douleur de Mireille. Le médecin accepte l'offre et la demande de consultation proposées par la pharmacienne. Celle-ci met à l'écrit son analyse de la situation et son plan de traitement. Une fois le plan accepté par le médecin, elle le met en place et s'assure du suivi selon les modalités de communication établies conjointement. En cours de route, Mireille développe une intolérance à la nortriptyline. Sa pharmacienne décide donc de remplacer son médicament par de la prégabaline en fonction du plan de traitement. Elle assure ensuite le suivi avec Mireille ainsi que le prescripteur. C'est pratique, ça sauve du temps et ça répond aux besoins des patients, dont ceux de Mireille. Pour plus d'informations sur vos nouvelles activités professionnelles, visitez le opq.org.